salut tout le monde c'est paris gagnant c'est damien et benoît salut benoît ouais salut à tous salut tout le monde ça fait un petit moment ouais ça fait un petit moment on a eu chacun des moi j'ai eu des problèmes informatiques bon voilà on a eu oh là on va perdre d'entrée de jeu des gens malades des trucs comme ça du coup on a eu on a eu les enfants enfin il y avait pas mal c'est ça c'est ça c'est le covid on va dire il y a eu des trucs à gérer quoi c'est ça ok bah gros menu on va dire aujourd'hui il ya plein 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 de choses à parler on va parler des JO bien sûr qu'on où la cérémonie commence aujourd'hui on est vendredi il est 17 heures d'accord donc je crois qu'il s'est déjà commencé même la cérémonie de l'ouverture je crois même que c'est fini c'est même fini tu vois et ouais il ya même quelques compétitions comme on commencé je crois il ya du coeur oui des trucs comme ça du hockey je crois j'ai vu aussi donc les califs aussi en ce qui est acrobatique enfin voilà il ya eu quelques trucs mais bon c'est demain que ça commence voilà voilà on va parler rugby avec le tournoi destination alors oui on attend beaucoup de la france on en parlera tout à l'heure un petit peu de foot comme d'hab avec un bon petit derby de l'ouest du hand parce qu'il ya de la ligue des champions et en ce moment il ya des choses intéressantes qui se passent je trouve et puis bah déjà quand on aura fait tout ça on aura fait un peu un verra déjà quand on aura ça on aura déjà vous savez on est bavard ou que on aura déjà fait du temps allez on commence par les par les JO parce que c'est le gros morceau quand même oui benoît je pense que la première chose dont tu vas parler parce que je te connais bien c'est certainement le nombre de médailles de la france des autres pays et tout ça c'est ça ouais j'ai fait un j'ai fait un travail de sûr pour tout vous dire je peux vous raconter ma vie mais je suis je me suis déplacé là deux trois jours sur paris donc en train donc dans le train j'ai mis ça à profit j'ai dû passer trois quatre heures dans le train analyser ça et quand je suis rentré à minuit sur le train il à 23h30 je me suis encore tapé deux heures pour finaliser un peu ce que je voyais ouais j'aime bien ça alors le gros souci c'est quand moi je joue je fais tout péter et certains certains pourront donner la preuve donc c'est un petit peu chiant c'est vrai après donner des choses mais bon enfin bon je peux vous dire un petit peu ce que moi j'ai 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 vu enfin j'ai trouvé et vous dire peut-être aussi ça peut intéresser enfin la dame se me dira comment je fonctionne sachant qu'il ya un point crucial c'est que je favorise toujours les les under médailles mais c'est pareil aux JO DT les under médailles c'est à dire les moins de médailles parce que et je l'expliquais hier soir à françois donc salut à lui s'il écoute que je pars toujours du principe qu'un favori aura toujours enfin c'est toujours plus compliqué qu'un favori façon contre perf si tu veux donc que le favori ne gagne pas de médaille qu'un outsider en gagne une je sais pas si je suis voilà donc une fois que j'ai fait mes calculs et que tous les favoris des pays enfin tous les athlètes qui sont censés avoir des médailles je me dis une fois que j'ai ce chiffre là je me dis pour ça et plus haut va falloir que va falloir que tous les favoris gagnent leurs médailles prévues et que des outsiders qui ne sont pas prévus en gagnent donc vous savez que dans le sport bah voilà les déconvenus sont régulières surtout aux jeux voilà surtout je pars du principe voilà je pars plutôt du principe que les comment j'allais dire il y aura moins de médailles que plus de médailles donc c'est pour ça que je privilégie toujours les moins je joue très très rarement les over d'ailleurs cet été je suis en train de me dire j'ai peut-être joué un over je sais même plus lequel c'était et là au sport d'hiver j'ai joué que des unders pour ça c'est réglé j'ai failli jouer l'over allemagne quand c'est encore un 4 et demi médaille parce que certains organismes prévoient 30 dans mes calculs aussi mais voilà c'est toujours compliqué j'ai du mal et sur les over donc qu'est ce que j'ai vu alors ça j'en avais pris un il ya quelques quelques jours mais mais c'est juste ce qui se passe avec le co vide avec des norvégiens les clubs de norvège j'ai pas mal touché au niveau des cas contacts donc c'est un petit peu c'est un petit peu complexe j'avais pris et j'avais une bonne confiance sur la france gagne moins de 5,5 médailles d'or mais aujourd'hui voilà faut voir parce que si johan osb au biathlon le fait pas johan osb au biathlon c'était prévu deux médailles d'or par exemple tu vois plus peut-être le relais enfin voilà donc donc j'avais trouvé ça le comment on appelle ça le nombre de médailles aussi de l'autriche maintenant ça va être que des nombres de médailles le nom de médailles de l'autriche je suis parti sur un under 18 et demi pourquoi parce qu'il ya la l'autrichienne qui domine sa spécialité il me semble que c'est en luge bon ce que les tonnes enfin je confonds les deux en fait il y en a un il y en a un tu as la tête devant voilà bon je suis pas un grand passionné de ce sport là il n'y a que le pendant les jours j'en vois un peu j'avoue que je sais plus qui est la tête devant mais bon elle est elle c'est sûr elle est haute voilà le covid elle est haute ouais donc déjà ça faisait une médaille une médaille en moins donc voilà je suis parti sur le under autriche je les vois taper 17 médailles comme ça j'ai eu le même raisonnement pour la suède la suède je suis parti sur un moins de 21,5 médailles voilà pareil la norvège alors la norvège il y avait du 44,5 médailles ce qui était énorme tous les cas de covid et les cas de contacts pareil je suis parti sur sur l'under parce que ce que je le sens pas et ils n'ont pas d'accord je suis allé sur l'italie alors l'italie je ziotais dessus ça fait déjà deux semaines même si c'était pas sorti encore les médailles parce que gogia en fait la spécialiste en ski alpin italienne de tout ce qui est vitesse en fait c'est à dire descente supergé s'est fracturée légèrement alors je sais plus aussi c'est au niveau du genou au niveau de la jambe et elle a une voilà et donc elle va pas être à 100% et je suis même pas sûr qu'elle soit plus médaille alors que c'était la favori pour la médaille d'or voilà donc je me dis ça en moins je vois pas les italiens gagner 12,5 médailles et la chine que j'ai pris dernièrement le cut a pas arrêté de monter en fait la chine avait du conseil à 11 médailles 12 13 et là c'était arrivé à 16 et demi quand j'ai fait mes calculs je vois pas la chine marqué alors s'ils sont tous dopés c'est ce que je disais à françois s'ils sont tous dopés bien sûr ça va aller au dessus comme à sochi pour les russes mais ça je sais pas donc je suis allé modérément là dessus mais s'ils sont à l'eau fraîche et voilà ils feront pas 16 et demi ce n'est pas possible donc voilà un peu ce que j'ai pris les sports d'hiver c'est moi mon dada que les sports d'été j'avoue voilà parce que c'est une discipline que je suis moins je suis dans une région où j'ai pas de neige voilà je suis moins ces choses là mais voilà quand il faut faire l'effort je vais faire l'effort d'analyse donc en tout j'ai dû passer six heures avec des remises à jour en fait pour aller voir l'actualité tout comment ça se passe voilà j'ai passé six heures six heures si je joue à paris c'est que vraiment je le sens bien sinon j'y vais pas pour tout vous dire j'avais aussi les mois de 4,5 médailles médailles de la grande bretagne et en fait les deux dernières olympiades ils ont fait cinq médailles et là j'hésite il pourrait en avoir cinq six quatre donc c'était trop c'est trop compliqué pour moi de positionner même si j'avais plus de chance de les voir avec moins de cinq médailles mais on sait jamais ça voilà et en chier ça va être ça va être assez particulier par exemple tout ce qui est ski par exemple la descente homme il y a vachement de vent alors ça peut être la loterie alors ça peut être très bien pour ceux qui veulent jouer des cotes assez intéressantes d'outsider parce que ça va vraiment dépendre quand tu te lances et si tu as une rafale de vent ou pas voilà donc ça peut être la loterie c'est bon à savoir pour ceux qui jouent les outsiders parce que si vous avez un favori je vais dire une connerie à deux vu le vent qui va y avoir je pense que voilà ça vaut pas le coup pareil sur le biathlon au niveau du niveau des tirs il peut y avoir des rafales donc méfiance quand même mais bon c'est pour ça j'ai privilégié j'ai privilégié pardon les plt tu vois là je suis en train de regarder c'est en direct le eric freinzel en vue de mémoire c'est un allemand pareil tout ce qui est combiné nordique donc déjà il y avait le numéro un mondial le norvégien river qui est positif et freinzel à son tour vient d'être positif donc ça peut être hécaton donc il va falloir vraiment être très à l'écoute de ce qui peut se passer parce que parce que voilà tu vois il y a un autre norvégien là je viens de voir ce matin il a percuté un autre fondeur je sais pas ce que ça va être le voilà bon moi j'ai pris des trucs sur les plt parce que je pense que les impondérables vont ce ça va être en ma faveur et en ce que les jeunes de sochi avait été catastrophique parce que les russes j'ai voyé absolument pas faire des perfs et en fait mais on a ce qu'il on a ce qu'ils étaient dopés donc tu veux voilà j'y vais quand même mollo c'est pas les jeux olympiques d'été je redis mais voilà je me suis amusé enfin je me suis amusé c'est ma passion j'ai passé six heures à lire des trucs en norvégien enfin bon bref à traduire bien sûr mais en chinois tout ce que tu veux mais mais voilà c'est du taf si je prends un billet ce sera très bien parce que ça remunèrera mon travail mais voilà ça c'est pas comme ça et et je viens de vous donner des infos alors je pense que les médailles vont rester encore jusqu'à demain ouais là ça commence à s'enlever déjà et sur ouais 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 mais c'est parce qu'en fait il ya un décalage horaire avec il ya déjà là je peux être qu'il y en a encore je sais plus j'ai vu encore qu'il y en avait mais forcément les jeux commencent vraiment demain matin ouais à 8 mois dans de même dans la nuit en française donc moi je vais vivre un peu à l'heure asiatique enfin mais au courant mes gosses aussi c'est les vacances forcément les voir beaucoup mais bon c'est comme ça voilà pour moi au niveau des jeux je pense que tu avais des questions ouais ouais non pas bon chose en fait j'ai regardé un petit peu les favoris qu'il y avait et puis je suis pas très comme toi je suis pas vraiment inspiré je voulais vraiment suivre le biathlon parce que je pensais que je pense que le biathlon c'est là où on a où on a beaucoup de chance donc à regarder ici je m'étais dit je m'étais dit aussi en plt peut-être la france avec moins de 12 mais moins de 12 médailles aussi alors c'est là le cut le cut il a 18 ans bon alors bon le cut de la france je crois qu'il a 18 et demi d'accord mais je mais je serai plus preneur d'un moins 18 et demi effectivement effectivement parce que on a eu 15 au dernier JO ils espèrent en avoir un peu plus ouais ils se disent s'ils sont 14 ils sont très bons ils sont contents voilà c'est pour ça que le cut de 18 et demi que j'avais vu j'ai bon j'ai voulu y aller je suis pas allé mais je pense que c'était aussi je pense que si c'est compliqué de déjà j'ai pris moins de 5 et 10 médailles parce que les JO j'y suis pas pareil l'été dernier j'avais mon ma plus grosse confiance sur la france gagne moins de 15 ou 16 médailles c'est passé crème même si tous les sports collectifs ont eu des médailles à la fin ce qui a fait remonter le niveau de la france mais mais tu suis pas pareil en fait parce que quand tu suis un mec qui en finale au judo ça m'est arrivé souvent dire j'espère que tu vas pauvrer ça c'était pour les médailles d'or moi ça me fait chier donc là je voulais suivre j'aime bien j'aime bien le biathlon j'aime bien le ski je voulais quand même suivre un peu détendu et à chaque fois qu'on aura une médaille je serais quand même content donc voilà j'ai pas voulu revivre ce que j'ai vécu même si je pense que on n'aura pas 18 médailles non non moi je pense pas non plus ouais donc ouais en biathlon donc il y a quand un fillon maillet sa cote était intéressante 5 ou 6 il y a quelques jours sur quoi j'ai regardé j'ai regardé tessa warlay aussi je pense que c'est une belle chance pour nous qu'est ce qu'il y avait ah oui oui elle a ses chances là ouais ouais il y a elle il y a ce qui bosse aussi comment elle s'appelle déjà périne lafon alors la périne lafon je la suis parce qu'elle a gagné à pékin déjà qu'est ce que j'ai vu j'en ai vu j'en ai monté plusieurs tesle tesle 2 aussi j'aime bien ça c'est ça c'est la chino américaine voilà il ya elaine gu 18 ans c'est du ça c'est du ski freestyle mondial aussi ça c'est des j'ai regardé parce que j'aime bien en fait c'est les games j'aime c'est un peu le simple il n'y a pas pas d'acquis c'est six ronds mais c'est ça en patinage il vise amédaille d'or ils ont eu la dernière dernière c'était une déception pour eux derniers jours donc là c'est une possibilité mais possible d'ailleurs pour les français voilà ça ça fait partie de celle que j'ai noté mais ouais il ya franchement il ya de quoi faire bon bien sûr on n'est pas présenté en bose leg on est pas présenté en squelettone en luge en curling en patinage en short track track c'est la petite piste là où on se pousse c'est bien ça il ya la var de temps en temps la var du short track t'as le pâtillage des vitesses il ya plein de choses où nous on est inexistants inexistants nous c'est piathlon ski alpin et tout ce qui snowboard c'est là qu'on va d'ailleurs il ya du côté des hommes il ya le canadien michael kingsbury qui a 29 ans je sais pas si tu as entendu paris lui il peut en ski de bosse c'est les champions olympique en titre il peut il est sexe tube champion du monde donc il peut il peut être donc voilà à suivre à mon avis la cote sera pas non plus folle folle mais bon on ne sait jamais ce que je peux vous dire là c'est que sur betclic il ya encore la france moins de 18 et demi médaille 1 78 ouais écoute j'aime bien il ya la l'italie c'est un peu baissé c'est moins 11 et demi médaille 1 62 moi j'avais eu du 12 et demi bon je pense que le 11 et demi ça se prend toujours même si le 1 62 je trouve je trouve un petit peu faible t'as les norvégiens moins 41 et demi médaille 1 57 tu vois quand je te dis que j'avais vu 41 et demi à cause de tous les cas de kobe mais un 57 ouais voilà et la suède la suède la suite c'est 19 et demi 1 78 moi je te dis j'ai eu 21 et demi moi je vois je vois 19 20 médaille où tu vois le 19 et demi quand c'est tendu mais voilà il ya encore des petites choses on va dire à grignoter à jouer ouais et je vais attendre je vais attendre début de la nuit pour rechecker une dernière fois ce qui s'est passé voilà ceux qui ont le cobit alors quand elle cobit quand un test positif faut deux tests négatifs derrière pour être réhabilité en fait ouais et sachant qu'il ya des cours voilà il ya des cours qui courent dimanche déjà c'est quasiment mort pour eux parce qu'ils n'arrivent pas le temps de faire de test code même les conditions de ces conditions dont comment ils sont isolés c'est comme s'ils étaient en prison tu as vu et oui c'est ça donc après après je sais pas comment tu vis les choses tu laisses de l'influx à mon avis c'est très important de l'influx nerveux on a vu une nana là je crois que c'est une belle je sais pas la pauvre c'est elle que je pensais justement tu 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 bosses pendant quatre ans pour moi et j'ai eu et tout et tu te vois c'est encore pire je pense quand tu es une des favorites parce que il y aura des trucs à faire donc betclic il ya encore s'il ya encore pas mal de deux choses alors après j'ai pas fait le tour non j'ai pas fait pardon j'ai pas fait le tour de tous les autres mais voilà max je suis il ya peut-être encore mais peut-être que ça va revenir un petit peu ce soir ils vont fermer tout ça dans la nuit et tiens petit bon droit voilà j'ai pas un teenager artistique j'ai oublié il ya aussi les français pas de papa d'acquis c'est ce que j'ai dit papa d'acquis c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure oui tu en as parlé tout à l'heure ouais papa dit ça c'est papa d'acquis c'est ce qu'ils sont je pense que j'étais médaillé d'argent ils se sont fait un peu voler on peut pas un peu ah bah carrément après je te dis après je te dis le français pour gérer la pression je pense pas qu'on est les meilleurs du monde je pense que les ricains tu vois par exemple les américains canadiens sont plus à même de faire ça je pense que tous les pays asiatiques aussi dans une culture un peu plus de zénitude que nous mais mais voilà ça va être intéressant mais 18 et demi médaille franchement j'ai d'ailleurs je viens de le revoir je suis en train de me tâter je vais refaire un chèque je te dis ce soir et peut-être que 18 médailles je vais partir dessus parce que 19 médailles la france on en a vu 15 la dernière jo c'est impossible on les aura jamais on les aura jamais ça veut dire qu'en fait tous les mecs qui sont censés avoir des médailles en ont en fait donc c'est pas donc c'est pas possible bah pour moi tu auras deux trois covid là dessus et c'est fini pour suivre les JO d'été ou d'hiver depuis des années ça va se compter en dizaines d'années ça n'est jamais arrivé en fait t'as toujours un mec qui est à côté de ses pompes ou qui a mal mangé à la cantine la veille enfin tu vois il y a toujours des conneries comme ça mais non plus avec le covid avec le vent avec tout ce que tu veux en chine non non c'est donc c'est pour ça je me tâte je vais rechecker vite fait tout ça ce soir vite fait ça me prend un peu de temps mais et regardez vite fait trois heures non mais oui mais après quand tu es passionné tu comprends mais je sais bien et quand elle est quand tout de la mais quand tout de la maison d'or quand mes deux marmots là crient pas derrière c'est bien plus facile ouais allez on avance parce que là on a déjà passé oui go 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 c'est normal sous les quatre ans sous les quatre ans les six nations allez on y va rugby on part allez france favorite de 40 irlande 3 50 angleterre 4 50 écosse 10 pays de galles 15 italie 1001 on est les poufs non pas du tout voilà c'est c'est l'occasion pour la france de confirmer ce qu'elle a fait la tournée d'automne si je ne me trompe pas donc voilà on est attendu est ce qu'on va supporter la pression là et la question déjà j'en entends plein par les grands chefs bon déjà qu'on gagne le tournoi serait déjà bien parce que grand chef je le répète c'est tu gagnes tout des cinq matchs après on est quand même pas mal on n'est pas mal à domicile les équipes les grosses équipes pour reçoit domicile je crois que oui oui on a franc on a france island et france angleterre moi ça c'est vrai mais ce qui est pas bien c'est un france italie vaut mieux jouer en Italie parce que de toute façon tu gagnes quand il arrive donc en fait c'est ça le c'est ça le petit souci et les irlandais je te rappelle qu'ils ont battu les blacks donc l'irlande le problème c'est qu'ils ont en france et en angleterre donc pour moi c'est pour moi c'est eux les moi c'est eux contre qui on va se battre les anglais les anglais je dis pas qu'ils ont perte de vitesse ils ont le cul entre deux chaises on va dire parce que c'est le mélange entre les vieux et les jeunes et pour l'instant voilà quoi c'est entre deux ils ont besoin un peu de temps ils ont ils ont un ils ont un jeu si j'ai oublié son nom ils ont un comment on appelle ça un numéro 10 qui est un petit jeune super rapide mais très frêle enfin c'est c'est un grain galet donc j'ai oublié son nom mais vous le verrez forcément aux trois destinations car elle il n'est pas là il y a qui qu'est là il y a une qui est là mais bon bref ils ont pas mal de blessés déjà pour le premier match sur des courses voilà ça c'est ça c'est dit honnêtement je n'irai pas sur un grand je n'aime france non mais non plus je la france gagne le tournoi la france gagne le tournoi de 40 value pour toi ou pas value bah ça a baissé en fait moi j'ai baissé je l'avais vu à quelques semaines à 2,60 soit 2,70 si tu prends la france combien elle est l'irlande déjà 3,50 ouais c'est en gros tu prends la france rembourse et c'est à l'irlande mais enfin pour moi je pense que ça c'est pas mal france rembourse et c'est à l'irlande mais pour moi la cote elle va être pourrie vas-y parle je vais parler de la 3,40 ouais c'est ça ok donc ça me laisse un petit pied et la france c'est 2,50 ouais 2,40 ça fait une cote 1,70 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal rembourse et c'est irlande l'angleterre je les vois pas paix de galles même si paix de galles ils peuvent surprendre tout le monde mais bon c'est 26 points dessous et écoles pareil ça manque toujours un peu de puissance voilà donc sur cette première journée il y a des matchs que tu retiens peut-être avec des handicaps sûrement non peut-être irlande pays de galles avec un handicap pour les pays de galles non 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 moi je vais à l'irlande pardon non mais je vais à l'irlande gagner mais l'irlande entraîne un 14 on va pas ramener dans un combiné je vois pas comment l'irlande sachant que même avec un handicap même avec un handicap tu vois pas quelque chose bah pour l'irlande mais pour qui ? bah tu sais pas les non non mais le handicap il doit être assez élevé là non mais avec un handicap alternatif oui oui ça tu peux prendre sachant que l'équipe d'irlande là ça va être je crois qu'il y a les deux tiers de l'équipe déjà le 8 de devant c'est le même vu comment ils ont bouffé bon ils sont bien battus c'est grâce à eux que de toute façon l'équipe a gagné et moi je dis toujours si t'as un gros 8 enfin si t'as les gros devants qui avancent bon bah de toute façon derrière tu récites ton rugby voilà les ouvertures devraient se faire donc je vois oui l'irlande gagne tu peux tu prends un handicap aller à moins 5 ça te fait un essai non transformé c'est pas mal l'Angleterre pour tout te dire l'Angleterre tu vois la code remonte parce qu'il y a du PC il y a de la casse en Angleterre t'as 1,90 ouais mais t'as 1,50 je sais plus quand donc ça se rééquilibre la France j'en parle pas c'est 1,00 mais et prendre les gros handicaps comme ça c'est toujours compliqué pour la France mais Écosse-Angleterre écoute avec tous les gens qui sont décimés en Angleterre bien mal hein qui va pouvoir là je jette la pièce et je regarde ce qu'il se passe donc c'est compliqué mais sachant qu'en plus il y a des doublons parce qu'il y a le top 14 en même temps c'est pour ça que t'as du Toulouse à Perpignan 1,68 alors que vraiment la vraie équipe de Toulouse à Perpignan c'est 1,68 c'est 1,20 ouais on va dire ça 1,25 peut-être tu avais quoi d'intéressant tu veux dire un top 14 non non je suis en train de dire oui t'avais du La Rochelle à Biarritz pourquoi La Rochelle parce qu'il y a eu 3 joueurs qui ont été libérés du La c'est qui les autres qui ont été libérés il y en a 2 autres je sais plus les noms en tête Goodband je crois c'est ça et je sais plus qui c'est l'autre donc en fait ils vont pouvoir jouer donc mine de rien tu as 3 mecs sélectionnés en équipe de France qui reviennent en top 14 jouer et ils vont à Biarritz j'ai du mal à avoir Biarritz à voir les armes pour embêter La Rochelle si La Rochelle prend le match sérieusement donc ça pourrait être intéressant le Toulouse j'hésite parce que parce que Toulouse cette année quand il n'y a pas Dupont quand il n'y a pas Dupont d'ailleurs ça joue pas pareil et là en plus ils ont plein plein de joueurs absents avec les matchs internationaux j'irai pas sur autre chose donc après les codes c'est trop bas tout le monde casse c'est trop bas voilà donc pour le rugby pour le rugby je fais le tour et après si tu veux on peut ouvrir la Ligue des champions et tu pourras tu pourras aller un peu avant qu'il y ait des choses à dire sur le rugby non sur le rugby non juste et peut-être un petit mot sur Anne Brest parce que ça peut être ça peut être intéressant parce que je pense que Brest est pas mal en Rennes aussi mais je sais pas Rennes-Brest un petit BTTC j'aime bien encore d'accord bah oui après moi je te dis on nous a enlevé un ami Belali qui nous a fait passer de 100 000 followers ouais ouais ça c'est bien alors là je vais dire les mecs vous vous emballez pour un mec que vous n'avez jamais vu jouer et honnêtement moi je l'ai vu plusieurs fois tout le monde dit ouais c'est un super joueur c'est un super joueur non c'est un joueur moyen je vais être cash c'est un joueur moyen mais bon il faut qu'il s'habitue au jeu de monsieur c'est un mec non non mais c'est un mec qui est capable de fulgurance c'est ça bah oui comme Ben Arfa il est capable de fulgurance mais mais bon voilà il est capable de fulgurance mais justement lui en fèbre 18 millions tu en fèbre 18 millions lui tu le prends gratos tu lui donnes 60 000 euros par mois pendant 6 mois bon écoute il y a plus qu'on va soin de lire ouais et puis surtout il va vendre des maillots et il y a ça aussi oui faut y penser non mais faut y penser faut y penser bah 90 balles de maillot ouais ouais donc Reine-Brest un petit pas ce que voilà Brest est pas mal en ce moment même s'ils ont pas joué le match de coupe de France mais bon le match de coupe de France on a un peu rien à foutre on va le dire voilà j'attends de voir s'en faire j'attends de voir s'en faire ouais moi aussi bah Reine-Brest non j'allais dire t'es allé gagner parce que ça règne à Lille-PSG intéressant peut-être que PSG je les vois bien je les vois bien faire un match de Lille aussi à Lille c'était nul contre Nice en coupe de France oh là 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 ouais mais si les mecs en Messi je veux bien qu'il n'aime pas Paris enfin bon il y a un moment donné bon après c'est là que tu vois que si t'es pas bien dans ta vie perso t'arrives pas à être bon au niveau professionnel je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà connu ça si t'es pas bien dans ta vie personnelle le brûlant c'est compliqué donc bah lui c'est un peu ce qui se passe apparemment même s'il vit pas dans un studio je pense mais bon Paris moi en tout cas Paris quand j'y vais j'y vais 2-3 jours je rentre parce que je supporte pas je peux comprendre que la vie parisienne ne lui convienne pas d'ailleurs PSG Madrid j'arrive pas du tout à Paris faire quelque chose moi j'en sais rien non plus je sais pas c'est clair je me suis en fait je vais attendre le retour des joueurs de la Canne et tout ça pour vraiment pour vraiment étudier la Ligue des Champions parce que c'est pas la semaine prochaine c'est la semaine suivante donc là on va voir aussi s'ils rejouent les joueurs en club genre à Liverpool parce que t'as t'as quand même Salah et comment Mané qu'on joue quasiment toute la compète d'ailleurs il y en a Salah qui rejoue encore la finale et puis Mané aussi non ? oui les deux Mané les Sénégal non ? c'est ça ouais donc les deux vont jouer la finale pour Liverpool et puis voilà il y a d'autres trucs qu'est-ce que j'ai vu sympa encore les deux équipes ah oui Borussia Dortmund Bayern Leverkusen deuxième et troisième d'Allemagne la stat est vite fait c'est 53 buts marqués 31 encaissés pour Dortmund et Leverkusen ça se vaut c'est 49 buts marqués pour 32 encaissés alors là s'il n'y a pas si ces deux équipes ne marquent pas je ne comprends pas franchement je ne peux pas t'aider là parce que je ne connais pas moi je regarde beaucoup le championnat allemand parce que je trouve ça joue franchement ça va être un match à voir et puis en plus on a un Land qui cartonne tout à Leverkusen aussi c'est pas mal il y a ça la cote est 1,35 par contre elle est un peu faiblarde à voir peut-être à combiner avec quelque chose on avance des champions handball allez vas-y tu as regardé un petit peu pas du tout peut-être Brest c'est un 10 j'y touche pas non Metz grosse info grosse info quand même à Brest je le dis Sandra Toff qui va aller ailleurs oui j'ai vu oui mais en fin d'année ouais ouais non mais c'est important mais c'était logique ça c'était logique parce que c'est la meilleure gardienne enfin la meilleure gardienne en top 3 mondial nous on a re-signé d'Arle bon écoute je pense que je vais dire quelque chose que peu de gens savent Sandra Toff a fait un moitié un burn-out d'accord ok à Brest ouais ouais ça va pas honnêtement bon elle a dit que j'avais fait une interview dans un journal danois où elle a été la saison dernière l'a épuisée ça a été après du Covid ouais et puis avec tous les matchs ce qu'il y a eu sûrement les grosses de la grosse pression qu'il devait y avoir aussi mais attends ce qui fait marrer à Gure ça va être pire ouais 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 mais peut-être que si ça se passait peut-être pas forcément bien avec Bozo puis je crois qu'avec Moral là Darleux joue tous les matchs même quasiment les demi-temps et ça joue presque plus Sandra Toff ça a dû décider mais je sais qu'elle était qu'elle est moralement ça va pas du tout voilà c'est une info que j'ai mais c'est ça explique son départ en tout cas oui j'espère oui parce que ça peut être inquiétant pour la fin de saison est-ce qu'elle sera bah oui c'est une bonne info parce que tu peux tu peux éliminer Brest en gros quasiment du final fort parce qu'il faut quand même avoir deux bonnes gardiennes ouais on a Darleux mais si Toff t'es pas dans son assiette c'est bah ouais tu regardes en championnat du monde elle a pas joué quasiment sur Toff au championnat du monde elle a très peu joué c'est 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 une bonne info écoute c'est une bonne info non super merci de l'info donc ça veut dire que quand on va avec Darleux si Darleux est blessé à un moment donné attention il va falloir jouer sur les outsiders de Brest avec des handicaps positifs après avoir c'est une professionnelle et elle peut peut-être aussi rebondir et finir sur quelque chose il y a un burn out bon pour savoir peut-être pour savoir ce que c'est tu remontes pas la pente comme ça du jour au lendemain non non mais tu vois en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que lors du mondial elle a très très peu joué alors que t'as raison c'est vrai que quand tu en parles ça m'avait pas sauté aux yeux mais effectivement ouais j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup donc mais j'avais pas fait la relation voilà non non ok bah écoute non mais ça c'est vrai c'est une bonne info ça quand t'es proche voilà des clubs parce que moi j'ai dit la presse locale mais j'avais pas ça par fois là j'ai vu que Corral et Lasson ça m'a signé que Darle aussi ouais oui c'est qu'on a signé Gribich ouais la copine de Monténégrine de Jokovic ouais qui Jokovic bah Jokovic est-ce qu'elle revient pour la Ligue des Champions en fin d'année à la fin de saison c'est prévu mais après je sais pas comment ça revient il y a des revenus si Jokovic revient bon attention là on commence à avoir un effectif fourni ouais ouais attention mais bon là Brest d'Ormond qui touche pas et il y a un Metz mes Metz ils m'ont déçu leur dommage je sais pas ce qu'ils ont je crois aussi eux aussi les départs ça y va il y a Orlan Canor aussi qui s'en va à Bucarest je dis peut-être une connerie en tout cas c'est Bucarest ouais donc à son voilà c'est pas c'est pas le CSM c'est pas le CSM je t'ai oublié je crois que c'est pas le j'ai pas envie de dire une bêtise mais je sais que c'est à Bucarest et je sais plus lequel des deux clubs ouais d'ailleurs Metz je les voyais plus fort je les voyais plus fort que ça moi personnellement ils m'ont peu déçu ouais après aussi t'avais toute leur équipe qui était qui était cramée qui revenait du mondial aussi ouais d'accord alors contre Chris Johnson elles auront fait du jeu et tu vas dire quoi Chris Johnson elles sont un 4-20 ils sont super heureux bah ouais oui excuse-moi non mais moi je suis en train de me dire un handicap peut être sympa je sais pas combien est le handicap 5 5 5 pas plus attends ouais mais 5 c'est le handicap à égalité quoi. Le handicap un 85 à 85. Donc un plus 7 à un 40 pourrait être, mine de rien, un joué. Moi j'aime bien. T'aimes pas toi ? Écoute, il faut que j'aille analyser la presse Messines, la presse Lorraine là-bas pour voir un petit peu ce qu'il dit, s'il n'y a pas de blessés et tout, s'il n'y a pas de blessés. Je pense que c'est le moment de gagner des matchs parce que là tu as les places qui vont commencer à se dessiner pour qui tu vas rencontrer en carrossier. Tu as eu le plus 5 de Metz toi ? Non, je ne l'ai pas, je vais le chercher, je vais le chercher, je ne l'ai pas encore. Non mais parce que le handicap d'équilibre, il a plus 3,5. À combien ? À 85 à 85. C'est faible en fait. Désolé, si j'avais été quelque part j'aurais été à 5 en fait. Et avant de passer à autre chose que l'Andre, le CSK Moscou, Giorg ? Le CSK Moscou, ils sont à 6,50. On connaît la meilleure artilleuse de Moscou. Elle a joué longtemps chez nous. Mais je trouve ça un peu démesuré. Sachant que Giorg, de toute façon, ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Ils sont sûrs d'être premiers. Oui, de toute façon, il faut jouer en roue libre. Là, il y a des choses importantes. Si les deux premières places sont qualificatives directement pour les quarts, tout le monde se bat. Mais Giorg, je crois qu'ils sont quasiment sûrs d'être premiers de leur groupe ou dans les deux premiers. Donc, il y a un moment donné, à savoir lequel, mais elles vont peut-être lâcher un match en jouant. Oui, oui. Il faudra pouvoir... Mais je pense que Moscou aussi, c'est un peu un épouvantail. Ils sont capables de faire des belles choses et ils sont capables de faire des choses pourries. Regarde un peu comment ils ont joué depuis le début de la compagnie européenne. Ils ont fait des super résultats et des fois, alors qu'elles étaient archi-favorites, elles ont été pertes. Donc, j'ai un peu du mal à lire cette équipe. Oui, non, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais bon, pour le reste, OK, ça marche. Tu as autre chose ? Non. Non. Autre chose dans quoi ? De l'ordre ? Non, dans autre sport. En règle générale ? Oui. En règle générale, tu veux dire ? Oui, oui. J'ai bien aimé les États-Unis qui ont fait jouer le Honduras à moins 25 degrés. C'est bien ça. C'est bien vu. Non, mais c'est bien vu. Il y a eu deux hypothermies. Non, mais c'est le genre d'info. Tu prends les États-Unis avec un handicap. Ils ont gagné que 2 ou 3-0. Mais les mecs, les Hondurians, ils étaient congelés. D'ailleurs, ça fait polémique. Oui, oui. C'est polémique. Quand tu vas jouer, je crois, au Minnesota, je vais confondre Minnesota et Milwaukee. Non, mais c'est un Minnesota à moins 25 degrés que chez toi, il fait plus 25. Tu as un contraste de moins 50 degrés. Je peux te dire que tu n'es pas bien. Oui, oui. C'est ce genre d'infos qu'il faut avoir. Oui, oui, c'est bien. C'est ce genre d'infos qu'il faut avoir. Oui. Non, à part ça, je te dis, la saison de cyclisme a recommencé. Un petit coucou à Vincent Rémy. Voilà, ça va reprendre tranquillou. Je leur souhaite une bonne saison comme ils ont fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On revient sur le combat à Ingan ou Gann, je suis dégoûté. Ah oui, vas-y, vite fait, pour finir. Parce que si tu te rappelles, je t'ai donné mon analyse par… Tu m'avais dit ton pari le plus sûr, c'était plus de 1,5 round à 1,60, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était mon plus sûr. Il est passé crème. Par SMS, par téléphone, je ne sais plus où. Oui, il est passé crème. Je t'avais décrit comment pouvait se passer le combat et quelle arme devait utiliser Gann s'il devait pour gagner. Tu ne te souviens pas ? Non, mais j'ai été surpris par… J'ai été surpris par… Je te l'ai dit en plus d'endurance. Oui, mais tout le monde. Mais tout le monde, tout le monde. Oui, oui, oui. Non, non, c'était Ingan ou 2.0. Comment on peut dire ça ? Attends. C'est clair. Mais les bookmakers, ils se sont chiés dessus, mais ouais. Comment tu pouvais mettre un 2.0 ? Ingan était favori à 1,60, non ? Oui, c'est ça. Et comment tu peux mettre Ingan ou à 2.0 ? Franchement. C'est ça. En fait, il y a eu du bashing. Toi, tu avais dit 50-50. Oui, moi, j'avais dit 50-50. C'était plus ça, les bricottes. Ouais, ouais. Et honnêtement, tu vois, je t'avais dit, si Ingan veut gagner le combat, il faut qu'il mette des low kicks dans les jambes de Ingan ou et tu verras, il peut gagner le combat. Qu'est-ce qu'on apprend un jour après la fin du combat ? Ingan ou est blessé aux genoux. Ce qui fait que s'il avait tapé les genoux, je pense qu'il aurait gagné ce combat. Et ce qui m'a énervé le plus, je te jure, c'est que j'ai regardé le match 2-3 fois, c'est que le camp d'Ingan ou de Gann dit, arrête avec les low kicks, ça sert à rien. Arrête avec les low kicks, ça sert à rien. 30 secondes après, le mec, il se prend une projection et là, son combat est fini et il a perdu. Franchement, voilà. C'est la faute du coin. Ouais, mais regarde, je vais te dire un truc, Fernand Lopez, on a parlé plus de lui que de Gann. Mais qui c'est Fernand Lopez ? Fernand Lopez, pardon, c'est l'entraîneur de Cyril Gann et l'ancien entraîneur de Francis Nganou. C'est pour ça qu'il y a une histoire. Quand Francis Nganou a essayé son premier title shot, qui c'était son entraîneur ? Fernand Lopez, il l'a perdu. Qui gagne son premier combat pour le titre ? Quel est son coach ? Fernand Lopez. Alors là, qu'on me dise que c'est le meilleur tacticien du MMA français, je peux vous dire que c'est du vent parce que si vous regardez à chaque fois les combattants qu'il a eu, il a de la chance parce qu'il a eu des combats talentueux. Mais quand il y a eu vraiment des gros, 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 gros combats, et bien malheureusement, ces combattants, ils n'étaient pas là parce que les conseils n'étaient pas bons. Je vais me faire peut-être allumer pour dire que Fernand Lopez, il n'est pas bon, mais voilà, je suis désolé, c'est un mec... Mais Damien, va dans l'octogone, va régler ça. Non, 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 si je vais dans l'octogone, je veux bien, je suis à 100 mètres autour de l'octogone. Jusqu'à ce que tu sois attrapé et après c'est fini. Si un gars nous m'attrape, il ne me balance même pas, je passe par-dessus la caisse. Je passe par-dessus la caisse, j'arrive au 5e avant. On ne fait plus d'émission, c'est clair. Mais effectivement, non, 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 je t'avais raconté le combat et franchement, j'étais déçu. Et par contre, oui, je disais aussi que la lutte, c'était la lutte qu'il décidait le combat. Si Gany tombait, il était mal. Oui, 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 voilà. Et oui, mais c'était surprenant parce qu'on n'avait jamais vu Nganou faire de la lutte comme ça. Mais j'aime bien, on voit que tu connais le truc et c'est toujours intéressant. J'ai des lacunes en MMA, c'est compliqué à combler. Oui, 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 il faut savoir, il faut savoir. Il faut avoir plein de combats, il faut manger. Oui, oui, oui. D'ailleurs, attends, je t'en donne un vite fait parce que c'est dans 15 jours et je pense que non. Je sais que certains aiment bien te suivre en MMA. Je sais qu'il n'y aura pas, on ne saura pas. D'ici là, il y a Israël et Desania qui défendent son dite contre Robert Whittaker. C'est un point moyen, Israël et Desania 1,40, Robert Whittaker 3. Ben voilà, c'est une revanche. Israël et Desania avaient déjà gagné contre Robert Whittaker. Israël et Desania, c'est peut-être en ce moment le meilleur striker de l'UFC. Quand je dis le meilleur striker, c'est le meilleur en pied-poing, voilà. Robert Whittaker, il y a un peu plus un profil de lutteur, mais il est quand même bon. Mais honnêtement, quand je vois la dynamique d'Israël à Desania, même s'il a perdu ou il a voulu aller prendre une ceinture sur la catégorie, au-dessus, c'est sur la puissance qu'il a perdu, puisque sur la technique, je ne vois pas trop Robert Whittaker gagné. Après, 1,40, je trouve ça faible. Pour l'instant, les cotes et le nombre de rounds ne sont pas tombées, mais je pense que c'est un match qui ira peut-être jusqu'au bout, ou au moins qui passera 3 rounds, voire 4. C'est quoi ton pari favori là-dessus ? Israël à Desania, je pense, déjà, vainqueur. Et après, ça sera, je pense, soit 2 rounds et demi ou 3 rounds et demi. Ça va dépendre des cotes qui vont tomber. Mais je le mettrai dans les commentaires quand je les verrai, parce que là, je ne les ai pas. Les boucs français ne les proposent pas et je ne les ai pas vus non plus sur les boucs étrangers pour l'instant. Est-ce que c'est dans le gouvernement ? Tiens, avant de conclure, parce que je pense qu'on a fait, pour les Belges, pour les Belges, je vous donne ça en direct, ceux qui ont tous les trucs belges, l'adbrox.be par exemple, là, je suis dessus, vous avez plein de bonnes choses à manger. Vous avez France, moins de 18 et demi médailles à 1,83. Vous avez de la chance parce qu'en France, c'est 1,70. Vous avez l'Italie, moins de 12 et demi médailles à 1,83. Ça, c'est miam miam aussi. La Norvège à 43 et demi. Bon, là, la cote, forcément, elle est à 1,50, mais c'est très, très bon aussi. Voilà, la Suède à 20 et demi médailles, moins de 20 et demi à 1,83. C'est très, très bon aussi. Donc, tous les Belges qui nous écoutent, je ne sais pas combien vous êtes, mais il y a de quoi manger, là, et il y a de quoi se faire vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, les Belges, faites-vous plaisir. Tout ce que je viens de vous donner, là, c'est bon à prendre. Ah, OK. Allez, on a fait une belle grosse émission de 45 minutes, là. Commentaire. Pousse-le si vous avez aimé. Voilà. On pose des questions. Si vous n'avez pas aimé, mettez rien. Voilà. Voilà. On pose des questions. On aime bien échanger avec vous. On a peut-être oublié des choses au JO. Il y a plein, plein de trucs à faire. Et puis, même s'il y a des trucs pour la semaine pro, parce que peut-être qu'on ne sera pas là la semaine pro, allez-y, donnez-le. Puis, ça peut aussi nous donner des guides sur ce que vous voulez avoir comme type de pari, même si on ne connaît pas tout. On vous le dit tout de suite. Voilà. Là, il y avait le Super Bowl ce week-end. Je n'ai pas trop... Il y aura le Super Bowl ce week-end. Je n'ai pas eu trop le temps de regarder. C'est ce week-end-là, le week-end après ? Le week-end après, pardon. Oui. Oui, c'est le final de conférence. Je pense que c'est le procès. C'est le final de conférence. Le week-end-là, je... Non, non, non. C'est passé. C'est passé. De quoi ? Les finales de conférence. Oui, c'est passé. J'ai regardé les deux. J'ai regardé les deux. C'était sur l'équipe. Mais... Hein ? Oui, oui. Tu as vu ça sur l'équipe, sûrement. J'ai... Non, j'en avais Béine. J'en avais sur Béine. Ah oui, t'as raison. Les commentaires sont mieux. Mais j'y serais. Oui, il faudra qu'on en reparle. Enfin, il faudra qu'on en reparle. Mais non, mais... Bon, le Super Bowl, cette année... Vous avez vraiment les Bengals qui sont... Qui étaient un peu la risée. Bon, ben là, ils sont arrivés là. Ils ont un nouveau quarter-back. Quarter-back, pardon. Très intéressant à suivre. Et contre la franchise de Los Angeles, bon. Qui étaient avant les St-Louis Rams qui sont passés à Los Angeles. C'est ça. Intéressant. Belle confrontation. Même si c'était absolument pas... Ça va aller son pesant cacahuète, la finale Cincinnati-Los Angeles. C'est clair. Et petit hommage à Tom Brady. Exactement. J'allais en parler. De tous les temps. Voilà. Allez, on vous dit au revoir. On se retrouve très vite. Bye bye. Ouais, on se retrouve dans les commentaires. Et puis à très vite. Allez, salut. Bon week-end à vous. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.